Musique N'essayez pas de régler votre écran. Il fait noir car vous vous trouvez au centre d'un des plus imposants objets célestes de l'univers. 30 fois la masse de notre soleil. Aucune lumière ne pourra vous parvenir. Aucun son non plus d'ailleurs. Ce halo de lumière s'appelle l'horizon des événements. C'est le point de non-retour pour n'importe quelle particule. En réalité, il est déjà trop tard pour bon nombre d'entre elles déjà trop proches. La gravité du trou noir est tellement forte que tout ce qui est autour va s'effondrer dessus. Le trou noir n'inspire pas la matière, elle lui tombe dessus. Voici le trou noir avant qu'il ne le devienne. C'est une étoile 30 fois plus massive que notre soleil. Une fois qu'elle aura consommé tout son hydrogène, elle va se dilater et refroidir pour devenir une géante rouge. Elle est maintenant en train de consommer ce qui lui reste d'hélium et s'apprête à exploser en supernova. Alors qu'une partie de la matière est expulsée dans l'espace, le reste va être compressé dans un noyau de quelques dizaines de kilomètres. Pour les trous noirs les plus massifs, allant jusqu'à plusieurs milliards de fois la masse de notre soleil, c'est en observant le mouvement des corps aux alentours qu'il est possible de les détecter. Plus un trou noir est compact, plus il déformera la courbure de l'espace-temps. Il est donc possible d'en déduire sa masse suivant le mouvement des corps aux alentours. Pour notre trou noir, qui est beaucoup moins massif, c'est en étudiant l'énergie émise par la matière qui gravite autour que nous arrivons à les détecter. Les particules en mouvement s'échauffent et émettent une grande quantité de rayons X. Les trous noirs posent aujourd'hui plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Et malgré tout ce que nous savons déjà sur leur fonctionnement, il nous reste beaucoup de choses à apprendre. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous parviendrons à découvrir ce qu'ils se cachent dans l'ombre de ces monstres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !